Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr Vidéo un petit peu à l'arrache parce que j'avais prévu de filmer avec la GoPro dans la voiture et en partant et en l'allumant Hey 1% battery left et du coup tu te retrouves comme un con en plus à avoir de batterie dans ta GoPro qui charge donc en tournant à 7R tant mieux pour vous au final la qualité sera meilleure l'idée je suis en train de me demander si je filme en H264 ou en MP4 bref on verra bien ça sera le suspense l'idée de cette vidéo est de vous parler de la règle des 30 jours je suis un mec qui a tendance à être un petit peu optimiste quand je fais des photos, des vidéos ou autre c'est à dire que dès que c'est importé ou que je crois que c'est importé je supprime, je formate la carte etc c'est pour ça que j'ai plus tendance maintenant à prendre des cartes mémoire de 32Go etc alors qu'à une époque je prenais des cartes de 128 parce que hey elles existent donc pourquoi pas les acheter et en réalité j'ai plus tendance à prendre des cartes de 32-64 maintenant parce que en réalité je m'en sers jamais de plus je suis pas le genre de mec qui laisse tout traîner sur sa carte SD en revanche et c'est pour ça que j'ai un store-hoste règle des 30 jours ça pose un gros problème c'est à dire qu'à trop supprimer les trucs sans forcément vérifier que vous aviez tout migré, tout transféré et bien vous perdez des choses et moi ça m'est arrivé très fréquemment de perdre des trucs alors c'est des trucs sans trop d'importance etc généralement mais il y a des fois où c'est un petit peu chiant typiquement sur la migration de l'iMac au MacBook Pro comme je vous ai déjà dit sur le site je fais une clean install quand je change de machine et je vous encourage à faire la même chose si ce n'est pas exactement la même machine aux performances équivalentes même processeur, même carte graphique même mémoire, même tout si c'est pas exactement la même chose clean install systématiquement vous tapez clean install dans le champ de recherche du site juste ici là si vous savez pas ce qu'est une clean install ni pourquoi si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails et donc dans la migration de l'iMac au MacBook Pro il y a des trucs qui ont disparu un petit peu que j'étais persuadé d'avoir sauvegardé mais qui n'y étaient pas typiquement depuis que je suis sur Mac depuis plus de 10 ans maintenant je transférais à chaque fois l'album Photobooth Photobooth c'est le petit truc rigolo la petite application qui vous permet de faire des photos ou des vidéos avec la webcam intégrée de votre c'est Photomata en français Photobooth qui vous permet de faire des photos ou des vidéos ou de mettre des effets sympas sur des photos ou des vidéos avec la webcam de votre ordinateur et ce truc depuis mon tout premier Mac mon tout premier Mac il y a plus de 10 ans de ça je transférais ce dossier qui fonctionne comme le dossier iTunes ou une bibliothèque de photos photo je transférais ce truc de Mac à Mac ce qui fait que chaque nouveau Mac venait rajouter ses photos tout en gardant l'historique des précédentes et là je l'ai perdu et comme je suis un mec trop optimiste évidemment donc je l'ai transféré je l'ai perdu c'est une chose vous vous diriez ouais mais il a toujours son backup Time Machine pour venir la récupérer ben non parce qu'à partir du moment où j'ai migré tout mon truc sur le où j'ai transféré toutes mes données etc il n'y a plus de raison que mon backup Time Machine existe donc suppression du backup Time Machine avec ce petit dossier Photobooth qui est resté dedans et plus de 10 ans de photos rigolotes dedans c'est quand même un petit peu chiant il n'y avait pas trop de photos on restait à deux chiffres il devait y en avoir 40-50 pas plus mais c'était quand même des photos que de temps en temps je repassais je faisais c'était marrant cette histoire etc c'est assez fun bref d'où la règle des 30 jours parce que parfois on perd des trucs donc la règle des 30 jours qu'est-ce que c'est ? elle consiste à ne rien toucher d'un setup préexistant quand vous le transférez vers quelque chose de nouveau pendant 30 jours c'est à dire que migration de mon iMac vers le MacBook Pro pendant 30 jours je garde mon backup je garde tous les fichiers avec lesquels j'avais l'habitude de travailler avec mon iMac même mieux je garde mon iMac 30 jours faut pas trop pousser non plus mais dans l'idée c'est un petit peu ça je fais ou je fais un clone de mon iMac pam et je garde ce clone le Time Machine typiquement j'aurais pu remonter dedans etc vous faites des photos des vidéos etc vous gardez ces photos et ces vidéos sur la carte mémoire pendant 30 jours tant que après que vous pensez les avoir copiées dans Photo ou dans Final Cut c'est super important règle des 30 jours pour tout donc les cartes mémoire etc les vidéos que je fais donc là la vidéo elle va être importée c'est bon les photos que je fais je les garde 30 jours sur la carte mémoire j'essaye ou sinon je vérifie bien en rebranchant dans Photo être sûr qu'il n'y a plus aucune photo qui sont sur la carte mémoire et pas dans l'application Photo une fois que je suis sûr ok c'est bon je supprime pour les migrations ça marche super bien etc donc faites attention à ça si vous êtes un peu trop optimiste comme moi sur ce genre de petits détails la règle des 30 jours est peut-être pas mal pour vous ou des 15 jours ou des 10 jours vous adaptez je vous parle de la règle des 30 jours parce que sur le papier quand j'ai fait mes bonnes résolutions je me suis dit cette année je mets en place une règle des 30 jours parce que j'en ai un peu plein le cul en réalité c'est plus une règle des 10 jours pour la partie photo etc elle reste 10 jours sur la carte mémoire et puis bon après je me rends compte que c'est bon ça dégage par contre il y a des sur un ordinateur vous allez vous rendre compte de certains trucs bien plus longtemps après donc 30 jours c'est quand même pas débile surtout pour garder un backup qui était là dans tous les cas et qui vous prend pas de place en réalité voilà pour cette règle des 30 jours j'espère que ça créera de nouveaux automatismes chez vous dans tous les cas faites des sauvegardes on le dit jamais assez mais faites des sauvegardes si vous avez des photos utilisez la photo la phototech iCloud ça vous coûtera si vous avez une grosse phototech 1€ tous les mois d'avoir 50Go de stockage sur iCloud et de stocker toutes vos photos synchronisées dans iCloud entre tous vos devices comme ça vous êtes tranquille vous perdez jamais vos photos idem pour vos contacts vos mails etc si vous avez un ordinateur achetez un disque dur et faites des backup time machine régulièrement sur ce disque dur et évidemment ne gardez pas le disque dur chez vous ou à côté de l'ordinateur mettez le dans la boîte à gants de votre voiture laissez le chez un copain chez vos parents si vous y allez tous les week-ends chez votre copine peu importe et le disque dur est chiffré évidemment s'il vous plaît je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao 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 Merci.